Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Non, pas pour vlogger cette voiture qui est une Ferrari 599. Magnifique ! On se retrouve justement pour le championnat de France GT4, pour la finale du championnat de France GT4. On est invité par l'équipe Full Motorsport, donc on va aller voir un petit peu leurs installations, etc. On va aller voir la voiture, on va aller voir le box, on va aller voir courir de nuit. Il n'y a pas que le championnat de France GT4, il y a aussi la Formule 4 France, il y a de la midget de litre, il y a du GT2, mais ça on va en reparler évidemment. Alors le GT4, pour vous faire court, rapidement comme ça en intro, en fait c'est un championnat de voiture de sport. Donc on va prendre des voitures de sport, on va les modifier légèrement pour faire la course, et on va faire la course, il n'y a pas d'équipe officielle, il n'y a pas Audi qui vient avec ses voitures, il n'y a que des équipes privées, tenues par des gentleman driver, et donc du coup, effectivement, on va voir ce que ça va donner. C'est un petit peu la particularité de tout ça, c'est bonne enfance, c'est un petit peu aussi dans l'amateur, il y a quelques pilotes professionnels évidemment. Et pour ce vlog, pour cette vidéo, je remercie très chaleureusement Reyes, qui est une marque de vêtements, qui sponsorise cette vidéo, et je vous laisse avec tous les liens dans la description évidemment. En attendant, on va aller faire un petit tour au niveau du paddock, et là en ce moment, je crois qu'il y a la F4 France qui tourne, donc on va aller voir ça tout de suite. Vous avez une réduction de 15% sur l'ensemble du site, et vous avez aussi un produit de la nouvelle collection sur les t-shirts, les bobs, les bonnets et sacs à dos qui est offert. Tout ça, si vous utilisez le code DPIELO, ces cadeaux, ça fait plaisir, lien en description. Bon, alors on est dans le paddock. Ici, à droite, généralement, on a les camions de Formule 1, là où il y a tout le technique, on va dire, généralement, les pneus, les pièces de rechange, etc., parce que ça donne directement sur les box. Et de l'autre côté, bon, là, il y a quand même quelques petites choses de l'autre côté. Vous avez des petites boutiques, vous avez un peu de merchandising, etc., mais vous avez aussi d'autres camions qui permettent d'avoir des voitures. Là, ici, avec Chazelle, on a un peu plus loin les voitures de chez Alpine. Donc, effectivement, en fait, au lieu d'avoir, comme en Formule 1, deux endroits très séparés avec la partie technique et la partie hospitalité, là, c'est un petit peu tout en un, et on va aller voir comment ça se passe chez Full Motorsport. Ça y est, on vient d'arriver chez Full Motorsport, juste là, ici. Alors, il y a plusieurs camions, il y en a deux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On va aller faire un petit peu le tour pour voir un petit peu ce qui se passe et comment ça s'organise, alors qu'on a le pilote de la safety car, juste là, regarde. C'est Jérôme, ça, on va essayer de l'avoir, vous voyez, ça roule sur les pieds des joueurs dans le paddock. Bref, c'est une ambiance un peu plus décontractée qu'en Formule 1, très clairement, et c'est ça aussi qui est vraiment kiffant. On essaiera d'aller voir Jérôme, le pilote de la safety car. Bon, allez, venez avec moi, on va faire un petit peu le tour des installations rapidement. En fait, c'est assez simple. On a un camion, on déplie une sorte de tente, et c'est là où on a l'hospitalité, qui est juste ici. Alors, vous allez voir, on a des fauteuils pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir prendre des petits cafés, des petites gourmandises, des petites boissons, si on veut. Et c'est aussi ici, tout simplement, qu'on vient déjeuner pour les mécanos, les VIP, les pilotes. Donc ici, on a mis la table, parce que bon, il est mine de rien 10h20. C'est bientôt qu'on va manger. Donc là, on a la table, le buffet. On continue. On va montrer les cuisines. C'est là où est fait le week-end, très clairement. Les voitures, la performance, c'est là où elles se trouvent. C'est avec le cuisinier. C'est super important de bien manger pour être en forme. On continue de l'autre côté maintenant. Nous, on est au box 18. Donc juste derrière, on a le box avec les voitures, les ingénieurs qui travaillent, les mécaniciens et mécaniciennes. Et du coup, on a un deuxième camion ici. Là, on a un deuxième camion ici, qui est un peu plus pour, on va dire, les pilotes, pour pouvoir se changer, etc. Là-bas, on a une porte qui monte pour un petit appartement privé, entre guillemets. Donc ça, on ne va pas y aller. Mais en revanche, on va pouvoir ouvrir ici, en espérant qu'il n'y ait personne. C'est bon. Venez avec moi. On va ouvrir. Et voilà comment ça se présente, en fait, l'intérieur d'un camion. Là, pour le coup, on est avec les vestiaires. Donc là, on peut placer nos affaires, etc. Vous avez un casque, le casque de Sacha qui est ici. Vous avez évidemment une douche pour les pilotes, parce que bon, après avoir sué dans une voiture où il fait 60 degrés, c'est toujours un peu bien de pouvoir prendre une douche. C'est quand même pas mal. Nous, on a rangé nos affaires ici. Donc ça, c'est cool. Au-dessus, là, c'est là où on place les voitures. Là où il y a les Audi R8. Donc en fait, on vient. Et puis là, il y a du matos, etc. pour pouvoir justement faire tout ce qu'il faut avec les combis. Donc voilà. En fait, on les place juste au-dessus, les voitures. Je vais rouler la voiture, puis c'est un accompagnement, une table de camping, trois bouts de pizza. Et puis là, je me suis fait rappeler à l'ordre par ma femme qui m'a dit, mais t'es fou en fait, trois bouts de pizza, t'as vu ce qu'ils dépensent pour rouler. Non, je vais acheter une table, je vais acheter une cafetière. Et puis c'est à démarrer comme ça. C'est à démarrer comme ça. Bon, on a vu le motorhome, on a vu les vestiaires. Maintenant, je vous propose d'aller voir la partie un peu plus technique. On va commencer par les pneus, les jantes, l'essence. On commence un petit peu par tout ça. C'est là où on vient stocker les pneus. On est à l'arrière du garage. Là, on a les pneus qui sont usés. On a des jantes, il faut les nettoyer. Là-dedans, il y a de l'essence normalement. Ah, on nous a barré la route. Ça, c'est des pneus qui ont été utilisés, qui sont usés. Ces pneus-là, en fait, vont servir. Ils ont été utilisés, ils sont usés et ils serviront pour des essais prochainement. Juste derrière, là, sur ta droite, on a les pneus pluie. Donc voilà, avec des rainures bien comme il faut. Ça, je me demande si ce n'est pas les intermédiaires. Ça, on a les intermédiaires et en dessous, on a les pluies. Non, c'est les pluies. J'ai rien dit. Ensuite, donc là, les pneus, on a des pneus partout. Ici, on vient faire la pression des pneus avant de les emmener là-bas. Là, on a un premier endroit où on peut stocker un petit peu du matériel. On a les radios pour les mécanos, pour qu'ils soient en relation les uns avec les autres et aussi avec les pilotes et le staff et les ingénieurs d'exploitation. Les éléments de carrosserie. Ici, en fait, on a ce qu'il faut pour justement refaire le parallélisme de la voiture. En fait, on place ces éléments à l'avant et à l'arrière et on tire une longue ficelle entre les deux éléments pour voir si les roues sont bien droites, si tout est bien aligné, etc. Donc ça, c'est très important. Un petit volant au cas où. Si jamais vous en voulez un, c'est toujours utile, ça fait plaisir. Donc là, on est vraiment à l'arrière du garage et là, on va passer dans le garage, dans le box. Les voitures viennent de revenir du scrootering. Donc en fait, on les a sélectionnées après la qualif pour voir si elles étaient bien réglementaires, si on respectait bien tout ce qui était setup, etc. S'il n'y avait pas de choses qui étaient hors la loi, entre guillemets. Donc là, on a trois voitures parce qu'en GT4, on peut avoir trois voitures. Je me demande même si on ne peut pas en avoir quatre à un moment donné. L'Audi R8 LMS GT4 est très proche de la R8 de série sur énormément de points, mais on l'a modifié pour pouvoir faire la course avec. La carrosserie est la même, châssis en aluminium, des pare-chocs en plastique et seul le capot est en carbone. On ajoute tout de même un aileron histoire d'avoir de l'appui aérodynamique quand même. Et on dépouille totalement l'intérieur en y plaçant des arceaux de sécurité. Le tableau de bord est toujours en cuillère, ce qui est assez surprenant quelque part. Les pneus, ce sont des pneus slick Pirelli hyper complexes à faire fonctionner car les fenêtres d'exploitation en termes de pression et de température de pneus sont hyper étroites. Là, on parle de 2 degrés pour être dans la bonne fenêtre de température. C'est pire qu'en Formule 1. Pas de couverture chauffante. On est à l'ancienne. Côté moteur, c'est le même que sur la R8 de série, le V10 5.2 atmosphérique. Un peu étouffé par l'échappement et la réglementation malheureusement, mais c'est quand même beau. Et surtout, pour des questions d'équité, le moteur développe un petit peu moins de 500 chevaux en fonction de la balance de performance qui est ajustée régulièrement. Parce que oui, la R8 en fait court aussi contre des Alpines par exemple ou des Porsche Cayman. Et il faut trouver un juste équilibre pour que ce ne soit pas n'importe quoi. Alors ce qui est intéressant sur les voitures de course, quoi qu'il arrive, sur toutes les voitures de course que vous avez à travers le monde, il y a deux choses qui sont absolument essentielles. Et on a deux boutons qui sont essentiels sur la carrosserie. On a l'extincteur en cas d'urgence et le coupe-circuit en fait. L'extincteur, c'est pour qu'un commissaire de piste puisse activer l'extincteur probablement à l'intérieur de la voiture si jamais il y a le feu et que le pilote est inconscient. Et le coupe-circuit, c'est si jamais le pilote a eu un crash et que justement le moteur continue de s'emballer ou ce genre de choses. Il suffit de lever la gâchette et d'appuyer sur le switch pour couper le moteur. Comme ça, on est sûr que si jamais il y a eu un crash et qu'il y a un problème, on peut couper quand même le moteur sans devoir être à l'intérieur de la voiture si jamais le pilote a eu un problème avant. Bon alors, on a vu le V10 5,4 litres atmosphérique. On va regarder à l'intérieur de la voiture. Alors, comme vous le voyez, il n'y a plus grand chose dans l'Audi. On a quand même gardé la casquette. On a gardé aussi une partie du tableau de bord qui est toujours en cuir. On vous a montré le volant tout à l'heure donc ça, on ne va pas y revenir. On peut effectivement régler le pédalier du coup en profondeur pour le pilote puisque le baquet est fixe. Du coup, il y a une petite tirette qui est juste là, la pédale box, on tire et puis après, on peut ajuster la profondeur du pédalier. Les boutons, ça, on vous l'a dit. On garde les commodos pour les clignotants et puis les phares. Ici, vous avez ce qui nous sert justement de filer en cas de crash, évidemment, pour éviter que les bras, etc. se baladent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, ça, on a l'extincteur qui est là-bas. On a le rain light, ça, c'est pour justement les feux de pluie. Le start-up pour démarrer la voiture. Il doit y avoir un autre chose. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est bon. Et le main, ici, ça, c'est le bouton pour la batterie. Là, on allume la voiture et là, on démarre le moteur. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? De l'autre côté, sur la caisse, vous avez une petite caisse grise. Tu arrives à la voir ? De l'autre côté, vous avez une petite caisse grise et en fait, c'est là qu'on va mettre des poids justement pour pouvoir, comme au karting, on va avoir un peu plus de poids en fonction des pilotes. S'il y a des pilotes qui sont plus lourds, moins lourds, c'est surtout pour la BOP, pour la balance de performance. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, on a vu les voitures, mais il y a aussi la partie un peu plus ingénieur, entre guillemets, où là, on a les ingénieurs d'exploitation qui viennent et qui regardent les datas, les chronos pour tenir leurs pilotes informés de ce qui se passe. C'est assez simple, on vient, on a une table, on a un ordinateur à soi pour les datas, on regarde les chronos de tout le monde, on a la track map, très important pour savoir où est-ce que notre pilote est. On a aussi sur cet écran, normalement en bas, comment ça s'appelle, les informations de la direction de course, où justement, on dit, ah tiens, off track, pour track limits, il faut rappel des track limits pour telle ou telle voiture, incident entre telle et telle voiture, etc. Donc, c'est là où on a toutes les informations en direct de la direction de course et de la cellule de chronométrage, avec le secteur 1, secteur 2, secteur 3, la vitesse, le dernier tour, le nombre de tours, le gap par rapport au premier et surtout le gap avant sur la voiture qui est juste devant. Donc voilà, c'est ici qu'on vient faire le travail et c'est là où on est entre guillemets un petit peu au calme parce que mine de rien, le garage résonne beaucoup. Donc dès que les voitures passent, c'est à donf et c'est pour ça qu'on met des gros casques avec les radios des pilotes pour pouvoir parler tranquillement. Bon, on a fait presque toutes les installations. Il manque juste la salle du briefing. Allez, venez, on va rentrer. On monte dans le camion. On rentre dans la salle du briefing. On va laisser Nicolas travailler tranquillement. Il est en train de préparer justement le briefing qui va avoir lieu ici. Les pilotes vont s'asseoir justement sur le canapé avec les ingénieurs. On va discuter des stratégies de course. On va discuter aussi de deux, trois dernières consignes tout simplement pour que la course se passe bien, qu'on puisse viser la victoire. On espère, évidemment. Et puis là, on a quelques trophées. Donc là, ça a remporté le Nürburgring en GT4 Europe puisque Full Motorsport a été inscrite à la fois dans le championnat Europe de GT4 et aussi dans le championnat de France de GT4. Et puis là, on a un joli volant Audi qui est tout simplement magnifique. On a ici le bouton pour la gourde pour pouvoir boire. Ici, le bouton pit pour le pit limiter. On a le flash. Ça, c'est le bouton qu'on utilise le plus pour flasher le concurrent pour essayer de le déstabiliser, qu'il regarde des rétros, qu'il ne regarde pas devant, etc. On a des molettes justement pour régler le TC, donc le traction control, le SC, ici, et l'ABS parce que les voitures ont l'ABS et le traction control. Le bouton de la radio pour pouvoir parler. Voilà. Le start pour démarrer le moteur et puis le page pour changer le dash que vous avez à l'avant de la voiture. Et puis, vous le voyez, là, on a les palettes plus à droite, moins à gauche et le quick release. Donc, on tire, on pousse et on relâche et comme ça, on peut enlever la roue de la voiture, le volant tout simplement. Donc, voilà. Et puis, là, on a le petit sticker pour dire, c'est bon, t'es bien droit, mon garçon. Voilà. Donc, ça, c'est un volant d'Audi R8. Vous voyez, quand même, il y a des petits détails très sympas. On voit que c'est minutie, quoi. Minutie totale. Et il pèse son poids, quand même, le volant. Et puis, la prise en main est vraiment cool. Je veux le même pour le Simracing. Voici la nouvelle F4 qui fera ses débuts en 2022 et qui répond à une nouvelle réglementation de la FIA, notamment en matière de sécurité. Le nez est plus long, tout comme la crashbox arrière et les systèmes de protection d'impact latéraux qui sont placés dans le ponton de la monoplace. Évidemment, vous avez l'apparition du halo qui fait que cette voiture est un petit peu plus grosse que la précédente. On reste toujours sur une monocoque en carbone. La voiture accueillera un 4 cylindres qui développera entre 160 et 180 chevaux selon la réglementation et selon les championnats. Le GT, c'est les initiales de grand tourisme. Ce sont grossièrement des voitures de sport que l'on va transformer pour faire la course. Vous avez au Mans une catégorie qui s'appelle le GTE, Grand Tourisme Endurance, qui est aujourd'hui la catégorie avec les voitures les plus performantes et les plus extrêmes dans ce type de catégorie. Vous avez ensuite les GT3 qui sont un petit peu moins performantes et que vous retrouvez notamment dans le championnat GT World Challenge en Europe, organisé par SRO. Et enfin, en dessous, encore une fois, on a les GT4. Entre temps, j'ai découvert ce week-end qu'il y avait la catégorie GT2 qui sont de très très grosses voitures quand même. Mais dans l'ensemble, en fait, toute la catégorie grand tourisme dans le monde, c'est un bordel sans nom. Au Mans, en 2023, on va voir arriver la catégorie GT3 qui va remplacer la catégorie GTE qui va purement disparaître. Et un peu à l'image de la pyramide de la monoplace que je vous avais expliqué quelques mois plus tôt, je suppose que la FIA l'ASEO qui est donc l'organisme qui organise les 24 heures du Mans et SRO qui organise le GT World Challenge vont remodeler les catégories pour que ça parle à un plus grand nombre et qu'on y voit un petit peu plus clair dans ces catégories grand tourisme. ça y est, on est sur la grille de départ du championnat de France GT4. C'est la première course ce soir au Castellet. Il fait nuit, la nuit est tombée et du coup, cette voiture, la numéro 5, est en première ligne avec Chris au volant et Chris, il peut aller chercher le championnat dès ce soir. Il peut être champion en amateur sur le GT4 France. donc on va lui souhaiter bonne chance évidemment qu'il prenne du plaisir surtout et puis que ça aille au bout. En même temps, là-bas, regardez, il y a la petite Gaenelle Longy tout simplement qui est en train d'interviewer Chris qui a la pression qui monte et donc là, forcément, il y a pas mal de tensions sur la tête de Chris. Voilà, on espère que ça va bien se passer évidemment. On espère avoir du beau spectacle surtout et que les roues, les voitures roulent bien dans cette nuit c'est toujours quelque chose de très spécial de voir des voitures de course rouler la nuit donc on va voir ce que ça donne. ça y est, la scie c'est en train de rentrer. On va faire le changement. On fait les pressions de pneus justement pour regarder un petit peu comment ça marche. Il y a la deuxième qui vient de rentrer, il y a la 5 avec Chris qui est à son volant. On fait le changement. La première va repartir. Bon alors, on vient de faire les arrêts au stand. En fait, il s'est passé plusieurs choses depuis la course. la fenêtre d'arrêt vient d'ouvrir. Il y a beaucoup de bruit dans la pit line. Tout le monde est rentré pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a eu un full course yellow et le full course yellow a ralenti tout le monde donc on a mis un drapeau jaune complet autour du circuit. Tout le monde était à 60 km heure et le problème c'est qu'on était à pas grand chose de pouvoir rentrer au stand sauf qu'en fait on était un petit peu trop tôt pour rentrer dans la fenêtre pour pouvoir s'arrêter au stand. Donc du coup, on a dû refaire un tour complet pour la 5 et la 6 et elles se sont arrêtées en même temps on a changé les pilotes et maintenant c'est reparti il y a toujours un full course yellow donc après ça va repartir une fois que le full course yellow sera enlevé là on trace là on active et puis il faut espérer que la numéro 5 soit toujours en liste pour le titre évidemment. La 6 est en train de repartir et la 5 va repartir avec Pascal Utho et le salon. Bon bah voilà ça y est Christophe et Pascal sont champions de France amateurs du GT4 FFSA c'est tout simplement assez incroyable alors il y a eu pas mal de faits de course il y a eu beaucoup d'abandon sur cette course il y a eu des têtes à queue puisqu'au premier virage il y avait même de l'huile donc ça a été un petit peu compliqué et malheureusement entre guillemets c'est aussi ça la course automobile c'est la fiabilité et ça arrive et bah la voiture contre qui se battait Full Motorsport a malheureusement abandonné sur problème technique donc c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça on aurait bien voulu avoir un combat évidemment mais la joie est là parce que c'est le premier titre français en tout cas pour Full Motorsport alors qu'ils ont gagné l'European GT4 il n'y a pas longtemps donc voilà c'est comme ça que ça s'achève ça m'a s'achève avec une énorme teuf à mon avis donc ça c'est plutôt cool et demain il reste encore une course où ce sera un petit peu plus détendu etc mais voilà en tout cas le break est fait pour le championnat amateur c'est Full Motorsport qui est champion de France et ça c'est magnifique donc bravo à eux merci de m'avoir invité parce que c'était beau et puis j'espère qu'on aura d'autres vidéos dans ce cas là avec un vlog de cette ampleur parce que c'est tout simplement magnifique et le GT4 ça reste assez bon enfant assez terre à terre on va dire par rapport à de la Formule 1 et ce genre de choses donc voilà c'était vraiment un gros gros kiff j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos portez vous bien ciao ciao les nouveaux champions de cette catégorie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501